Yo la Mif, bien ou quoi ? Tu connais déjà ? C'est ton bon vieux Big E.K.L.I.F.I.M.E.K.E. Ton Big Bro préféré. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, toujours en Côte d'Ivoire. Donc mes Ivoiriens, n'hésitez pas à mettre un max de drapeau de la Côte d'Ivoire parce que là en ce moment, il y a énormément de sorties de titres là. Vous êtes en furie là, sortir autant de titres. Moi je ne vais plus pouvoir suivre là. Yes sir ! Et puis avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Donc Elon, si tu vois cette vidéo ou tout simplement tes managers, j'ai lancé une plateforme parce que l'année prochaine, je viens en Côte d'Ivoire. En fait, je mets un micro dans la rue et les mecs viennent interpréter leur morceau. Ça s'appelle Outside Bro. Tu peux retrouver ça sur YouTube, Outside Bro, sur Instagram, Outside Bro et sur TikTok aussi, Outside Bro. En fait, tu vois, j'ai fait le tour de France. J'étais en Italie, au Maroc, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, à Londres, en Irlande. Bref, les gens, ils accueillent ça à bras ouverts et ils kiffent le concept. Et du coup, l'année prochaine, je vais l'étendre à fond en Afrique, en Asie. Bref, ça va être une dinguerie dans les années à venir. Donc, c'est le moment où il faut venir. Donc, si tu veux découvrir plein d'artistes, n'hésite pas à aller sur la chaîne YouTube et Instagram Outside Bro. Et si tu es un artiste et que tu veux être mis en avant, n'hésite pas à me contacter et à follow le compte Instagram Outside Bro. Et voilà, mon gars, on se connecte. En tout cas, on va réagir au dernier son de Elon. Le son s'appelle Pêcher Mignon. Donc, Elon qui était dans le crew Kiff No Beats. Donc, voilà, lui, il est plus axé d'Enso, là, ce que j'ai compris. J'ai réagi à un autre son de lui, il y a à peine une semaine. Donc, il m'a l'air d'être très productif. En tout cas, on va réagir à son dernier son. Et en tout cas, il a un bon délire. On va écouter ça. Let's go ! Aussi, le truc que j'ai remarqué, c'est que les Ivoiriens, quand ils posent, ils ont l'air toujours énervés. Ils ont tous des grosses voix, les gars. Qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qu'il y a en Côte d'Ivoire qui vous met autant la rage ? Vraiment, je ne te cache pas, Didi B, c'est la même chose. Il y avait Imra aussi, je crois que c'est la même chose. Il y a lui. Et je crois qu'il y a un autre mec aussi, il a la rage. Vous avez la rage, les gars. Mais en tout cas, là, le début, ça a l'air d'être grave lourd. Assez sur un banc et sur le point de s'évanouir, le petit Annie vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Nous allons l'approcher pour lui arracher quelques mots. Ok, il est trop chaud, il est trop chaud. Ça, le son est validé. Très bon flow. Rien à dire. C'est grave stylé. C'est un son pour dénoncer, là. Comment vous faites pour payer autant d'impôts ? Et comment vous faites pour acheter des bouteilles d'alcool, des marques et tout ça ? Comment vous faites, les gars ? Ça, c'est une question que je me pose. Comment est-ce que vous faites pour ramasser autant de bif ? Dites-le-nous dans les commentaires, les gars. Lui aussi, tu vois, il est intrigué. Il ne sait pas comment est-ce que vous faites. Tu vois, j'ai réagi au dernier son de MC1 tout à l'heure, de la chorégraphie. Là aussi, franchement, les Ivoiriens, vous êtes des danseurs dans l'âme. Vous avez sac dans le sang, tu vois. Et franchement, c'est lourd, tu vois. Genre, nous, en France, non, nous, on ne danse pas. Mais là, franchement, vous avez des chorégraphies. Donc, franchement, c'est grave respectable et c'est grave lourd. Là, je chante quelques mots à ce monsieur. Voilà, faites attention, l'alcool, c'est... Vous pouvez en prendre, mais n'en abusez pas. Parce que soit vous êtes relou ou soit vous êtes dangereux pour rien, les gars. Donc, arrêtez de boire de l'alcool pour R. Non, franchement, le son, il est validé. J'aime beaucoup le délire. Surtout, vous, en Côte d'Ivoire, vous avez vraiment des vrais délires. Et vous allez au bout de vos délires. Et là où t'es validé, franchement, je kiffe. Donc, on va commencer par le clip. Franchement, le clip, il est cool. Franchement, une belle réalisation. J'aime beaucoup ce genre de clip. J'ai remarqué que le mec, il est en autodérision du début à la fin. Franchement, c'est validé. Je kiffe le délire du clip. Donc, pour moi, c'est validé. En plus, belle colorimétrie. C'est nickel. Ensuite, la prod. La prod, elle glisse. Elle est cool, la prod. Grave afro. Je pensais qu'elle allait être plus dancehall. Mais en tout cas, non. Elle est grave validée. Franchement, très propre. Et Elone, il a maîtrisé la prod. Il a fait un très bon travail. Rien à dire. Il rappe tout aussi bien qu'il a des mélos. Les chorégraphies sont bien chorégraphées. Tout est nickel. J'ai rien à dire. Franchement, le son, il est validé. Vous, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du son. C'est un truc où il dénonce un peu. C'est un peu de dénonciation. Mais c'est plus de l'autodérision. Tu vois, c'est... Voilà, il est plus là pour délirer, pour vous dire. Ouais, comment est-ce que vous faites pour payer des impôts alors que vous ne gagnez pas beaucoup d'argent ? Moi, le soir, quand je rentre, il me faut un chivas avec deux glaçons. Tu vois, il est totalement dans le chill. Ce n'est pas du conscient. C'est vraiment tout dans le cool. Donc non, franchement, c'est validé. Ça fait du bien d'entendre aussi ce type de son. Donc vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis à vous abonner. Mais aussi, abonnez-vous à la chaîne Outside Bro sur YouTube et sur Instagram. Tu connais déjà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mes Ivoiriens, vous êtes trop chauds. Gra-gra-boom.